Salut à tous et bienvenue chez Oishi-san. Aujourd'hui on va partir sur une recette d'une facilité déconcertante et qui en plus a un rapport avec la série Samouraï Champlou. Pour ceux qui ne connaissent pas Samouraï Champlou, c'est une série japonaise créée par Shinichiro Watanabe et qui parle de deux samouraïs sans maître qui aident une jeune fille à retrouver un samouraï qui sent le tournesol. Je veux que vous retrouviez quelqu'un pour moi. Un samouraï qui sent le tournesol. Le tournesol ? Bon le pitch est franchement dégueulasse, mais par contre la série défonce et la bande-son est absolument divine vu qu'elle est signée par Nujabes, entre autres. Emel et Pokédo et gros lo-fi hip-hop. Pour ce qui est de la bande-son de cette série, un youtuber très connu l'a utilisé pour la saison 2 de ses épisodes je crois. Je vais te donner un indice, ça commence par Guy et ça finit par Guy. C'est d'ailleurs grâce à lui que j'ai découvert cette série. Merci à toi. La série est un peu tarée et il n'est pas rare de voir des personnages de la série se mettre à faire du beatbox ou faire des textes hip-hop. Et là tu te dis mais c'est quoi le rapport avec une recette de cuisine ? Et bien tout simplement car aujourd'hui on va faire des Samouraï Champlou, Samouraï Champlou, Samouraï Champlou, en fait un des héros de la série, Mugen, vient de la région d'Okinawa et le plat que je te propose aujourd'hui, les Samouraï Champlou viennent aussi d'Okinawa. Moi je viens d'Okinawa, je fais ce que je veux. Ouais j'essaye, il m'en fout peu pour faire un rapport entre deux trucs. Donc aujourd'hui on va faire une petite recette avec du bon petit son lo-fi hip-hop. J'espère que ça va te plaire et j'espère aussi que tu vas aller voir la série car c'est vraiment une grosse 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 tuerie. Pour info, les Samen Champlou, c'est tout simplement des Samen que tu vas déposer dans un bol avec du tofu, de l'oignon, de l'oeuf, de la courgette, des graines de sésame. Il y a pas mal d'ingrédients mais ça reste extrêmement facile à faire et c'est le plat parfait quand t'as vraiment la flemme de cuisiner. Ça te prend 5 minutes à le faire et en plus c'est délicieux. Tu me diras merci après. Alors aujourd'hui pour cette recette, il va nous falloir des Samen, du tofu ferme, une courgette, des oeufs, du gingembre, une cébette, de l'huile de sésame grillée et des graines de sésame noir grillée. Pour la liste des ingrédients et les quantités comme d'habitude, je te mets ça sous la vidéo dans la description. A la base cette recette ne se fait pas avec de la courgette mais avec du goya. Le goya c'est une sorte de courgette amère qui vient d'Okinawa et que tu as très peu de chances de trouver en France. Donc c'est pour ça que je te la fais avec de la courgette parce qu'à mon avis tu ne trouveras jamais de goya en France. Peut-être à Paris sur un énorme coup de chat mais à mon avis ça me semble compliqué. Par contre si tu en trouves, je veux bien que tu me dises où tu en as trouvé. Et même tu peux m'en envoyer par la poste. Pour commencer comme d'habitude, on va faire de la découpe. Donc le tofu tu vas me le couper en petits rectangles, tu vas émincer le gingembre et l'oignon nouveau et tu vas me faire des jolies demi-rondelles de courgettes. Tu vas me faire des jolies. Je vais me faire des jolies. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Une fois que tes oeufs sont prêts, tu vas mettre un petit coup de prof dans ta poêle avec un chiffon, tu vas y rajouter de l'huile de tournesol encore une fois, tu vas y déposer tes rectangles de tofu, ton gingembre et tu vas laisser cuire à feu moyen pendant 8 minutes en retournant régulièrement. Ensuite tu y ajoutes ton ono nouveau que tu vas faire sauter pendant à peu près 2 minutes, tu y ajoutes ensuite ta courgette, tu la fais sauter 3 minutes et tu retires du feu. Sous-titres par Jérémy Diaz C'est assez chiant je trouve car il faut vraiment pas dépasser les 2 minutes de cuisson sinon ça colle et c'est immangeable. Donc les somens c'est des pâtes, tu prends un gros volume d'eau, tu fais bouillir, t'envoies tes somens, 2 minutes de cuisson, j'insiste, pas plus. Tu les sors de la casserole, tu les égouttes et tu les rinces à l'eau fraîche, très important. Sinon ça va coller de ouf et ça va être dégueulasse. Et là quand tes somens sont prêtes il te reste qu'une seule chose à faire, les incorporer à ton mélange. Donc les courgettes, le gingembre, le tofu et le no nouveau, tu vas y rajouter de l'huile de sésame grillée et ta sauce soja. Et tu vas juste faire cuire 1 à 2 minutes légèrement en remuant avec précaution pour pas casser tes nois. Voilà tout est prêt, tout est assemblé dans mon bol, il ne me reste plus qu'à rajouter mon oeuf et mes graines de sésame noir. Voilà c'est pas compliqué hein. Et il ne me reste plus maintenant qu'à déguster. Si jamais tes somens sont trop sèches parce que t'as trop attendu ou t'as fourré ta cuisson, tu peux rajouter de la sauce soja. Bon déjà c'est bon la sauce soja et en plus ça va huiler tes somens et ça va les rendre moins compactes, plus faciles à manger. Après vas-y mollo quand même sur la sauce soja parce que c'est quand même assez salé. Les végétariens cette fois pas besoin de remanier la recette, c'est parfait comme ça, il n'y a pas de viande, il n'y a pas de poisson, il y a du tofu, c'est bon pour la santé, vous pouvez y aller sans problème. Petit conseil pour l'accompagnement, une petite soupe miso ça fait toujours plaisir, ça passe toujours bien et surtout c'est très bon pour la santé comme ce plat. Car comme je l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, les habitants d'Okinawa sont des personnes qui vivent le plus longtemps au monde et c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils mangent de la bonne nourriture, la nourriture saine. Comme les somens champoulou et la soupe miso. Donc tu combines les deux, à mon avis tu peux vivre large jusqu'à 220 ans. Bon allez moi j'ai la dalle, je vais passer à table, merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé si tu as des améliorations sur cette recette. N'hésite aussi surtout pas à aller mater la série Samouraï Champoulou, c'est vraiment une grosse tuerie. Si t'es fan de séries animées japonaises, de gros sons hip-hop, de lo-fi et d'humour à la con bien décalé, cette série elle est parfaite. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, pourquoi pas, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Itadakimasu ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501